... Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall m'a encore une fois de plus fait l'honneur de me reconduire dans les fonctions ministérielles en me nommant ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Momodoutala, je pense que depuis le mois de janvier, nous avons beaucoup parlé du remaniement, comme tous les ministres qui sont concernés. Nous avons ici à Dakar, en France, partout, au footard, au téléphone, discuté de toutes les combinaisons possibles, parce que nous savons que le président Macky Sall a l'habitude de surprendre son monde. Nous avons réfléchi, nous avons réfléchi à toutes les éventualités qu'on va quitter tous les deux le secteur, qu'on va rester, l'autre va partir, qu'on devrait aller dans un autre ministère. Mais Macky nous a surpris, le président Macky nous a surpris, dans aucun schéma. Quand on a nommé, ce que j'ai entendu, c'est que tout le monde disait que voilà, il faut continuer, il ne faut rien entreprendre, il faut terminer les chantiers. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai trouvé un système innovant qui s'adapte aux réalités, qui règle les problèmes. Ça, on est obligé à chaque fois, comme il faut innover, il faut entreprendre de nouveaux projets. C'est le système que j'ai trouvé et c'est lui qui l'a fait. Je suis un syndicaliste. Je suis un syndicaliste à haut niveau. J'ai fait du syndicalisme. J'ai créé le premier syndicat élève au Sénégal, le premier syndicat élève dans ma chambre, avec beaucoup de grands responsables de ce pays-là. On a fait des réunions nuitamment pendant longtemps. C'était en 1979-1980. Ensuite, je suis membre fondateur du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Donc je suis syndicaliste. Maintenant, je suis de l'autre côté, tout en gardant ma sensibilité de syndicaliste. Vous avez dit ce qu'il a fait. Il l'a fait. Il l'a bien défendu sur la table du gouvernement. Il a convaincu tout le monde. Ce n'était pas évident. Mais il a amené le gouvernement à satisfaire les revendications des enseignants. En tout cas, sur le volet valorisation de la fonction enseignante. Je pense que cette question-là, elle est réglée. Vous l'entendez ? Elle est réglée. On peut améliorer. Mais la question de la valorisation de la fonction enseignante, elle est réglée parce que la fonction enseignante est valorisée maintenant au Sénégal. Vous voulez qu'on se concerte ? On ne fera que se concerter. Je suis ouvert à la concertation. On se concentrera sur tout. Partout où je suis allé, les gens se considèrent que le bac Sénégalais fait partie des meilleurs bacs du monde. Ça, c'est un système qui, dans un pays en développement, qui parvient à avoir un bac qu'on considère comme un des meilleurs bacs du monde. Je pense que là, ce système-là, il est de qualité. Il y a beaucoup de qualité. Donc, il faut le renforcer. On forme des élèves, mais aussi, les enseignants jouent ce rôle de notables. Partout où ils sont, c'est des notables. Moi, quand j'étais, nous, quand on était jeunes là, c'était les enseignants qui étaient les instituts qui étaient les notables dans les quartiers. Le ministre m'a dit qu'il a fait tout le job pour préparer la rentrée des classes. C'était ma préoccupation. On va s'y atteler. On va faire la même chose. Parce que, et je vous demande vraiment, je viens d'arriver, je serai beaucoup plus quelqu'un qui va se mettre derrière. En tout cas, soyez sûrs que c'est un enseignant qui est, un collègue qui est avec vous, qui a la liberté de dire ce qu'il pense, qui aussi accepte qu'on lui dise ce qu'il veut entendre ou ce qu'il ne veut pas. Mais j'accepte. Et c'est comme ça qu'on construit le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada